Un client demande à sa banque un prix pour l'euro dollar au comptant, c'est-à-dire une cotation spot. À supposer que la banque lui donne la cotation suivante, 1,4530, 1,4540. Que signifie cette double cotation pour le client? Le côté gauche de la cotation représente le prix auquel le client peut vendre 1 euro et recevoir en contrepartie 1,4530 dollar. Autrement dit, c'est le prix auquel le coteur achète, d'où le terme de cours acheteur ou en anglais bid. Le côté droit de la cotation représente le prix auquel le client peut acheter 1 euro et donner en contrepartie 1,4540 dollar. C'est le prix auquel le cambiste accepte de vendre, d'où le terme de cours vendeur ou en anglais ask. On remarquera que le côté gauche est toujours inférieur au côté droit. L'écart entre les deux côtés s'appelle le spread. Cet écart est la rémunération du cambiste. Il est notamment en fonction du risque pris par celui-ci. Les cotations sont annoncées en indiquant dans la majorité des cas les quatre derniers chiffres après la virgule. Par exemple, la cotation de l'euro dollar égale 1,4530, 1,4540. Pour plus de rapidité, les cambistes parlent en points ou en pips, généralement les deux derniers chiffres. Un point de base est égal à un centième de pourcent, soit un dix millième. Sous-titrage Société Radio-Canada